Je te délivre parce que tu es Dieu et merci pour cette séance de délivrance au nom de Jésus que j'ai pris. Amen. Ça va petit, comment tu t'appelles ? Mets-toi là. Là, 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 vraiment. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle qui peut t'assayer à l'histoire aujourd'hui. D'accord. Tu veux que je te délivre ? Oui. De quoi ? De quoi, c'est sûr. Tu es là, c'est sûr. Je suis le prophète Joël Carasso, le maréchal de la Biblia d'Anti-Sorcier. Nous sommes juste une séance de délivrance. Et pour nous, la méthode, c'est d'abord les aveux. Après, les aveux, les séances de délivrance, c'est-à-dire chasser le démon. Et après, on fait passer le sement, on fait pratiquement plutôt ce qu'on appelle l'ex-sorcier. Parce que si les délivreux, c'est-à-dire l'ex-sorcier. Donc, je suis en pleine séance des aveux. Voilà, ce n'est pas une séquestration. Après, je suis chez l'enfant en question. Mais comme il souffre d'une maladie, pour nous, la société est une maladie, il faudrait vraiment le délivrer de ce mal. Sinon, il lui constitue un danger, non seulement ça pour lui-même, pour sa famille et pour tous ses proches. Parce que là, comme à la société, même on détruit, il va là à l'école, ses amis, il va les détruire. Parce que c'est ça la société. Donc, il faut mieux le débarrasser de ce mal. Voilà, donc je suis en pleine séance de délivrance. C'est parce qu'une pression, voilà. Donc, le petit est libre de dire ce qu'il y a envie de dire. Mais étant prophète, il y a des choses que Dieu a révélé sur l'obligé de l'amener le petit à midi. Donc, tu t'appelles quoi un nom ? Qui peut d'assigner à l'idiot ? Il a un autre, je le disais. Ça, combien de prénoms ? Un. Quatre. Trois. Trois. Un nom. C'est qui brûle. Oui. Ça, quoi, ça veut dire ? Oui. Mais je dois arrêter. Qui brûle, je le vois ? Mais il n'a pas sous-jouer. Tout ça. Non, il, en fait, qui brûle sous-jouer, papa, papa, c'est son nom, il l'a donné à tous ses enfants. Qui brûle. Lui, il s'appelait Zoudouan Ange, comme il devait partir derrière lui, il a approprié plein de l'humour de son grand-père qui est Kipri. Papa s'appelle Kipri, sous-jouer. Ah, d'accord. C'est le même nom de famille. Ah, d'accord. Ça va, petit ? Oui. Oui, mais tu es dénivelé de quoi ? Oui, à personne. C'est Charles-Kill. Comment ça c'est une année-faire, tu as-tu ? Ça dit, qui t'a donné ? Oui, c'est Elodie. Ça veut dire, dimanche, je la connais pas. C'est qui elle a dit ? Elle a dit, c'est une femme qui travaille ici. C'est une servante. Elle a dit, une servante, c'est quoi, ici ? Oui. Comment elle t'a donné ça ? Le sang qui a été la regarder, l'atelier, elle dit de la regarder, puis de l'aimer sur toutes nos yeux. Elle n'a jamais découché avec elle. Oui. Et puis... Elle dit quoi, de la regarder ? Oui. Et puis, quoi, la lumière ? La lumière sur toutes nos yeux. De ses yeux. De ses deux yeux. Et puis, ça fait pour la lumière. Ça ne s'est pas percée. Il a commencé à redormir. Maintenant, quand tu arrêtes ses yeux, la lumière, tu as dormi, 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 tu as dormi ? Oui. Quand tu as dormi, tu as dormi, tu as dormi, tu as dormi ? 4,4 et quand tu tournes 4 fois que c'est passé à peu près, non t'as tourné 4 fois, et qu'est-ce que c'est passé, et puis je me suis transporté, en quoi, en souris, en souris d'accord, maintenant elle me dit de partir vers la caméra roue, la voiture là, elle dit de gâter tout ce qu'il reste dans le moteur, et puis que la fille, non mais quand il y a eu l'initiation, quelle est la personne que tu as demandé tuer, il y a ton initié, non, quand il y a ton initié, quelle est la personne que tu as tué, la personne que tu as tué, il y a Jérôme, c'est qui, Jérôme, mon ami de classe, et puis il n'y a pas vu que mon neveu, le programme, c'est ça, mais qui est la personne que tu as tué, c'est Jérôme, ton ami de classe, il est mort, tu l'as tué, et comment ? parce qu'il m'avait blessé et tu l'as tué comment ? il l'a tué, il l'a donné coup de pied comme ton l'a vu ? qu'on veut comme ? quand il m'a chanouté, il l'a donné coup de pied, il est tombé mais non, le lendemain, il est mort c'est en sorcellerie ou en vis-à-vis ? c'est en sorcellerie oui, mais il marchait où ? il marchait dans la peau l'école et puis il est donné coup de pied, à même temps, le lendemain, il est mort il est mort il est mort mais le coup de pied, pourquoi ? parce qu'on avait blessé au pied oui, le lendemain, le coup de pied, c'est un coup de pied mortel c'est-à-dire que tu l'as frappé pour le tuer c'est dans le but de le tuer maintenant, le lendemain, il est mort plus qu'il est mort et puis, il y avait un visile qui travaille il s'appelait Ivan quand il m'a frappé Charles, vous croyez ? oui après quand il démontre, il dit ce que l'espoir Ivan après que le visile arrive, quand il arrive, il arrive chez lui, tu n'es plus mort c'est plus la saison il m'a frappé, une femme dès qu'il est programmé, il s'est savé qu'il arrivait à la maison là-bas, il voulait se manger plus l'entier il m'a frappé la paix oui, si elle fait des recherches, il peut savoir de qui s'agit le prénom, il va aller pour les barbés ok ça fait quoi encore ? et puis est-ce que j'ai programmé sur la rue ? j'avais programmé sur la rue vous êtes combien dans la conflit ? on est deux on en a aussi mais elle ne m'avait pas encore montré les autres maintenant c'est elle qui m'a montré sur moi elle sur moi, elle m'a vous dites que tu peux opérer dans vous faites quoi ? toi et t'envoyer ? ta mission c'est quoi ? je veux gâter la voiture et puis le programme c'est la vie des choses non, ici donc tu as programmé qui ? ici dans la rue il a programmé une bagouche vous les connaissez ? non, j'ai demandé à ça avant moi ça avant moi il a dit plus de problème que ce soit en milieu et puis maintenant tu as gâté quoi ? t'as pas la voiture il a gâté encore une voiture d'un tonton dans la cour ici qu'est-ce que tu as fait ? puisque il dit déjà le fait que tu as commencé à gâter les voitures c'est que tu as un coup en main c'est ça ? tu gènes un coup ? tu as gâté quoi ? après les voitures elles gâtent euh... jolies tata jolies tata jolies tata jolies tata jolies aussi tu dis hein ? oui ? tu ne vas pas ? tata jolies tata jolies tata jolies nous les donnons au devant tata jolies la fille qui est venue déposer la rue tu prends la messe là ? oui la c'est bon et tu as programmé paralysie à Marie-Claude ? oui pourquoi non ? oui, oui oui, oui oui, oui si, si, si mais si c'est de te délivrer hein ? oui il y a des éléments que toi tu dois pas vous laver sortir ça c'est clair et ça c'est ce qui est caractéris le sortir pourquoi ? parce que quand tu dis paralysie là peut-être tu ne comprendras bien le faire il comprend ? il comprend c'est comme qu'elle arrive paralysie c'est quoi ? c'est comme on ne peut plus marcher il connaît ? il n'y a pas de programmé tu sais qu'il connaît paralysie il connaît ? c'est pour t'aider elle va rien te faire t'as compris ? elle va rien te faire voilà donc ton c'est pas toi c'est l'esprit qui est en toi et non si tu ne dis pas des choses c'est pas bon voilà parce qu'elle est chaud tu ne vas pas vous la dire sur la peur où il y a des choses tu as voulu la paralysie c'est ça ? non c'est l'autre et l'autre elle m'a pris mais justement justement même si quelqu'un te dit tu as voulu la paralysie c'est ça ? non il ne faut pas avoir peur comment c'est passé ? d'abord elle m'a pris comment on paralyse les gens voilà maintenant elle dit de la paralysie comment on la renvoyer ? comme ça elle dit de la paralysie je paralysie comment ? elle est programmée elle va mettre comment ? on va mettre sa vie oui non comment ? elle allait faire comment pour être paralysie ? elle va tomber d'une voiture d'une voiture ? par un accident ils t'ont donné des médicaments des fétiches que j'ai vus pour casser les pieds de Marie-Claude pour sa carrière ça j'ai vu ça et c'est pour cela que je viens de détruire ça ce matin j'ai vu depuis 5h j'ai vu ça au niveau de la chambre tu as dû déplacer ça à ton pouvoir mystique c'est dans la cour ici est-ce que c'est faux ce que j'ai dit ? c'est pour te dire ? c'est faux ? c'est vrai ? c'est vrai ? c'est vrai ? je vais détruire ça ça c'est ça c'est un petit truc comment c'est passé ? il a joué du ballon maintenant on voit la taquerie et puis l'un a le pied nan la fille il a des fétiches il a des fétiches il a des fétiches il a dans la peau c'était dans sa chambre c'était pour le le casser son pied il a plus jamais joué et ça va voir, il fait celui et ça dans la peau ici c'est pas ça ? oui est-ce qu'on peut détruire ça ? oui elle t'a donné ça comment ? elle m'a donné ça par l'éjune et puis tu as l'intérêt d'abord d'abord quand il dormait là il me suis levé d'un coup et puis il remisait à danser sur le Bokotsu et puis on va tout petit après après quelque chose a sorti sur la terre et là il est venu à même temps et est remis à sa place c'est un truc qui passe mais il y a des trésors vous allez voir c'est devenu, vous avez des trésors vous avez des trésors c'est un mot, c'est le mari de Marie-Claude, Stéphane qui t'a donné le fétiche, le pouvoir bismique ? Elodie, comment t'as donné ? pas ses yeux comment ? quand tu regardais la télé, le sœur m'a dit qu'elle a regardé et maintenant il l'a regardé, le mieux vaut que j'ai sorti dans ses yeux maintenant elle commence à me dormir il a initié deux personnes là si tu me dis les deux personnes ont fini la séance la séance est intervenue par les deux personnes que tu as initiées dis-moi il est très joli c'est bizarre la ferron c'est guise et puis qui ? c'est fou non non, la grande, il y a une dame qui nous a servi la table oui il y a une fois une dame ? caro elle a un garou je ne sais pas si on parle je sais pas si on parle Non, non, deux. Petit, petit, avant qu'il ait le nom d'un seul coup là, j'allais lire ton dossier. Quand tu es arrivé, c'est un divo, c'est moi qui t'ai interpellé, tu ne voulais pas parler, je te l'ai laissé. Ah si tu m'avais été forcé. Non, 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 je n'ai même pas forcé. Même il, il a dit, comme tu ne peux pas parler là, tu vas partir, c'est toi qui a commandé à parler. Moi je ne sais pas te forcer, parce que moi ne force pas quelqu'un. Et vous êtes à ta jolie, avec... Non, non, c'est deux. Petit, petit, c'est ça votre problème, les amis, les membres de vos, les gens, vous ne l'avez pas dit. Moi j'utilise, c'est mon travail, c'est mon travail. La dame, j'ai une dame que tu es ici. Je ne crois pas le nom des gens d'ici. Il n'a qu'à fait sauté mon âge. Il n'a qu'à fait sauté mon âge. Il n'a qu'à sauté mon âge. Allez, passe tout à l'heure. Il t'a assez bien mangé la dame. Il t'a mis nu, elle dormait. Et puis tu as craché le... C'est comme une humaine dans sa bouche. Puis tu l'as donné à sauté. C'est comment tu as fait l'initiation de tout le monde. Toi, tu as dit maladie, là, tu couches avec elle. La fille qui vient de la manger, tu couches avec un sauté. C'est quoi une question de maladie dans ce monde ? Petit, hé, toi tu me connais. Comment j'ai su que tu as fait titre, j'ai t'avoué cassé le pied de Stéphane. Comment elle dit ça ? Quand tu as donné de parler, tu dis non. Si moi, moi j'en ai joué, toi tu m'as fait pas bien joué, toi. Je suis venu te soigner. Moi, je peux être soigner. Alors ? On veut te débarrasser d'un vilain sur la sorcellerie. Je te coûte, c'est le dernier élément. Je suis prêt. Je ne te dis pas. Mais je suis prêt. Il ne faut pas aller, il ne faut pas nous regarder. C'est pour t'aider. Non, rien tu fais. J'ai commencé déjà à divo. Je dis au Christop. Donc, j'étais laissé, j'étais laissé tout le temps. Pour dire qu'on ne t'a pas forcé, obligé. La dernière complète, t'arrache les avis, il dit bon, on n'a pas le temps. Je suis revenu encore aujourd'hui. Donc, tu es libre. Ce n'est pas ton concours, mais on veut forcément, non. Tu es libre. De parler. Mais en tant que j'ai des... J'ai des... J'essaie que tu es. Vas-y. Tu as pas à voler ou plus ? Tu as pas à voler. Bienvenue. Tu as pas à voler. C'est ce qu'on a dit, qui a été de tourner, tourner. Tu vois des valeurs. Oui, tu as pas à voler. Merci. Mais on n'a peut-être pas mis les enfants. Non, il n'a pas mis les enfants. Tu sais, là, il a initié d'abord, il a rétrécis ça. Il a initié des pions. Oui, les pions, les pions, les pions, les pions clés de la maison. C'est bien petit. C'est quand on a mis les enfants dans la maison. D'ici six mois, le tombeau, là, c'est fini. Il a l'air d'autres fractures. Tu vois où le travail est fait demain ici ? Je suis en train de me préparer spirituellement pour affronter ça. Tu prends ton caca pour faire peindre la maison, chaque trois jours. Et ton dernier événement ça. Hum ? Oui, quoi ? Tu as compris ce qu'il y a dit ? Ton déchet caca, en sort de l'église, là, chaque trois jours, tu mets ça dans la poussière. C'est pas ça ? Tu fais ça ? Hum. Mais pour parler, pourquoi tu as besoin de parler ? Tu es un oiseau corbeau. Tu es la forme de la fille, là, à donner. C'est pas ça ? Celui qui donne la force. C'est le corbeau, là, qui t'appelle. C'est ça ? Hum. Ok. Qu'est-ce que tu as besoin de dire ? Ah, moi, il y a tout celui, allez. C'est le corbeau dans tous les gars, ça a été vu pour la pilier. C'est quoi, il y a le droit de la piscine ? Moi, je suis appelé à ça. Moi, c'est mon travail. Quand je décide de faire quelques jours, là, c'est mon travail. On va le dire. C'est pas une petite sorcellerie qui est pratiquée ici. Vous savez, les nuls, là, c'est comme des esquelettes. Je peux appeler ça comme ça ? Les esquelettes. Les esquelettes, c'est des esprits. Les esquelettes. Voilà, c'est des esprits de mort. Voilà, merci. Les esprits de mort, on va appeler ça comme ça. Qui viennent, qui envoient toute la peau. Le petit, c'est ? Il sait ? Qu'est-ce que tu as fait avec ton papa ? Rien. C'est ça qu'il allait dire rien. Qu'est-ce que tu as fait qu'il allait dire rien ? Tu te laisses réfléchir jusqu'à demain matin. Où tu as mis les dossiers de ton papa sans voyage ? Je ne sais pas, mais elle l'a dit. Comment elle a récupéré ça ? C'est toi, tes papas. Comment elle a récupéré ça ? Pas son seigneur. Mais qui a donné ? Elle a demandé à qui les donnais ? Elle a demandé à moi. Et tu as donné. On ne pourra plus jamais voyager. Oui. Qu'est-ce qu'il en compte ? Où tu as mis son argent ? Son argent, c'est le nom qui a passé à son argent. Son argent, tu as gâté sa richesse en société ? Tu vois ça ? Elle a dit. Mais elle a dit d'envoyer pour te rendre grande. Ce concept a donné le corbeau. Tu vois ça ? Oui. Ok. Est-ce que tu veux laisser ? Mets-toi là. Oui. Mets-toi là. Voilà. Pour dire même qu'à du genre, on peut avoir des enfants sorciers. Le mal aujourd'hui, c'est que la sorciérie, une fois une servante elle s'assure quelque part. Et puis ici, tout le monde à la fois. D'accord ? Donc, chaque cours, chaque maison, elle peut venir passer au scanner pour vous débarrasser de ce mal qu'est la sorciérie. Faut le Seigneur Jésus ou l'être frère comme ça. Seigneur Jésus, mets-toi là-même. Réalement, aujourd'hui, je décide de t'incerter comme chauveur et seigneur personnel en mon cœur et fais de moi la personne que tu désires que je sois. Merci pour m'avoir accepté par le mal que j'ai fait et tout le mal que j'ai causé à mes proches. C'est le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur notre Dieu. Merci déjà pour ce que tu as commencé déjà à faire. Et merci parce que tu es puissant. Et quand tu commences l'heure, tu l'achèves parfaitement. Nous te rendons toute la gloire. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Voilà, donc, comme je disais demain matin, c'est fini.